Hey le tout le monde, c'est Falcon et bienvenue sur votre troisième épisode les amis de notre Let's Live sur Final Fantasy 7. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ne touchez pas votre volume, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas le son du jeu. En tout cas, merci pour votre accueil que vous avez fait sur les deux premiers épisodes comme d'habitude. Et je fais un gros coucou à la WebTV de Level Down. On est parti pour un record de deux épisodes en ce dimanche de 14h à 16h. Je vous fais des gros bisous, voilà. Les amis, je vais remettre vos petits commentaires. Et écoutez, et bien ce que je vous propose, boum, déjà le son du jeu est là. Baisse un peu le son du jeu par rapport à ta voix, Falcon. D'accord. On va faire ça maintenant. En même temps, c'est peut-être la musique. Je crois que vous me l'aviez déjà dit. Je vais le mettre à un tiers, vous allez me dire. Normalement, là, ça doit être mieux. Le son du jeu est un peu trop présent. Ok, donc c'est fait, il n'y a pas de souci. Euh... Bah écoutez, je peux le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le secteur s'aidant Medgar. Nous avions fait la connaissance de Tifa, du groupe Avalanche particulièrement, de leurs objectifs. Et écoutez, avant qu'on se rende donc dans un nouveau secteur, parce qu'on a une nouvelle mission, je vous rappelle que nous sommes un mercenaire et que nous nous appelons Cloud. Ou Cloud. Ou Clad. Ou Cloud. Au choix. Bref. On avait inspecté la fois dernière, et bien ici, la bâtisse sur la gauche qui vendait, c'est un vendeur de matériel, mais je vous ai dit qu'il fallait qu'on aille PSI sur la droite. Donc on va y aller maintenant tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Tu ne dis plus rien, mon vieux, tu es fatigué ? Pourquoi tu ne m'ont pas de reposer chez moi, au troisième étage ? Il y a une seule condition. Faut me donner un peu d'argent. Euh, non. Radin de... Ah, c'est mieux, là. D'accord. Donc il faudrait que je me souvienne que pour FF7, c'est 30%. FF12, ça ne bouge pas. Et c'est 70% pour The Last of Us. Il faudrait que je me le note sur un post-it. Merci en tout cas pour votre confirmation. Mais après, c'est peut-être la musique qui est comme ça de base. Vous voyez ce que je veux dire ? Hé, hé, toi, attends une minute. Tu ne peux pas sortir comme ça sans rien acheter. Ça pourrait être mauvais pour toi, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je préférais privilégier en fait l'achat d'équipement. Bijoux en fer. Alors. Fusil d'attaque. Ok. Et grenade. Est-ce que je peux en acheter trois ? Oui. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les équiper maintenant. Donc, équiper. Bam. Hop. Ouais, c'est ça. Bijoux de fer. Et. Parce que le fer, c'est meilleur que le bronze. C'est mieux. On est d'accord. Et très bien. Donc, ça nous fait un orifice proposé de la materia. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Et on va voir. J'ai cru l'entendre clade. Oui, j'ai dit clade. Justement, pour vous faire rager. Eh bien. Partons sur le deuxième. Ici. On est sur le deuxième étage, ici. Alors, si je comprends bien. Oula, oula, oula. C'est quoi, ça ? C'est le hall des débutants. Tu dis que tu es débutant, mais tes yeux disent le contraire. Ne joue pas avec moi. J'ai été membre du soldat. Je vais te dire tout ce que je sais. Et pour pas en rond. Qu'est-ce que tu veux savoir ? J'ai envie de vous dire. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Et vous êtes là pour me confirmer. Donc, voilà. Bonjour le chien. Utilisation des touches. Avenue, blablabla. Ok. Comment réinitialiser ? Ah, on peut réinitialiser. D'accord. Blablabla. Ici, ils annoncent le curseur que j'ai déjà activé. Quoi ? Un doigt ? Mais enfin. Je suis le curseur de position. Appelle-moi lorsque tu ne sais plus où tu es. Appuie sur la touche Select et j'apparaîtrai au-dessus de ta petite tête brillante. Surtout un petit blondinet. Eh bien, tu crèves l'écran encore plus que moi. Je suis sur le passage. Dans ce cas, appuie encore une nouvelle fois sur la touche Select. Claude n'a aucun charisme. Merci. Lol. Je suis pas mal occupé. Et je ne serai pas toujours disponible lorsque tu auras besoin de moi. Si jamais je ne me pointe pas, ne te fais pas de bille. A plus tard. Lorsque tu es perdu, blablabla. Ah, très important. Les triangles rouges marquent la sortie. D'accord. Les triangles verts signalent les échelles. Tu pourras aussi traverser les rues les plus sombres et les montagnes les plus dangereuses en toute sécurité. Mais dans certaines circonstances, les triangles ne seront pas visibles. Alors fais attention. Ok. C'est bon, j'ai le tuto. Clac, frappe, à l'aide ! Il faut t'accrocher. Ta jauge de limite commence seulement à monter. Wouah ! Oh ! Maintenant que ta jauge de limite est remplie, tu peux y aller. Bats-toi en utilisant la technique des limites. J'aime bien la sébranlisation, c'est classe, je trouve. N'importe quoi. Bravo ! J'espère que la traduction ne sera pas aussi difficile que pour le deuxième épisode. Vous savez que ça m'a un petit peu plausiblement fait rager. Magie, à l'aide ! Calme-toi. Lorsque ton ennemi recourt à la magie, contre-attaque avec barre M ou reflet. Lorsque ton ennemi recourt à la magie, contre-attaque avec barrière magique et ou reflet. D'accord ? Barrière magique ou barrière M réduit de moitié les dégâts subis. Reflet fait rebondir... Donc c'est Boomerang. Fait rebondir les attaques, mais attention, tu ne peux l'utiliser qu'un an limité de fois. Ça parle d'orifice et de doigts, c'est Peggy Digit ou quoi ce jeu ? Oh oui, c'est possible. Bravo ! Ok, donc les gamins nous font un tuto. Toi. Hey, Soda, parle-nous des combats. On ne paiera si tu veux. Je ne suis pas assez cruel pour prendre de l'argent à des gars comme vous, mais on va discuter un moment. Euh... Non, c'est bon. En fait, c'est vraiment pour apprendre le tuto, là. Sur quoi veut-tu des informations ? Donc c'est toujours la même chose. J'ai envie de vous dire, on va arrêter de leur parler. Et on va aller acheter, déjà explorer le troisième étage. Tiens, toi, non. Peut-être quelque chose à nous dire d'important. C'est le fabuleux point d'enregistrement. À un point d'enregistrement, tu peux utiliser une tente et les sélectionner enregistrer. Donc une tente sur un point d'enregistrement très important qui nous guérira de tous nos HP et nos MP. Comme dans FF9. Il y a autre chose encore, essaie de trouver un objet secret. Même si tu les anéantis, tu pourras recommencer au même endroit à condition d'avoir enregistré. J'ai envie de te dire, j'ai la save date, c'est plus rapide. Ainsi, tu n'as pas de soucis à te faire si on te règle ton compte. Ça sauve un peu, mais lorsque tu sors de Midgar, une fois que tu as reçu la carte du monde, tu peux t'en suivre où tu veux. Ne l'oublie pas. Tu sais maintenant ce qu'il faut savoir sur le point d'enregistrement. On se reverra certainement sur la route. Il n'y a aucun espoir pour ce jeu. Niveau traduction, fais-toi à l'idée. Faut croire. Fais attention. Je suis un coffre à trésor. Si tu es débutant, ouvre l'œil. D'accord. Ça, je l'avais déjà précisé. Les coffres à trésor pour les éléments, donc les objets. Mais aussi, bien sûr, les objets symbolisés. Oh ! Oh ! Oh ! Attends, 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 attends. La matière, il y a tout. Voilà. Tu viens d'en recevoir juste à l'instant. C'était de la matière. Ensuite, prends ce coffre à trésor. Oh, cool. Ether. Parfait. Ouais ! Alors, la matière, il y a tout. Comment vous expliquer ? En fait, quand je vais affecter une magie élémentaire ou par exemple un soin, eh bien, ça va guérir plusieurs cibles à la fois. Par exemple, on va faire matière, tifa. Sauf que je n'ai pas ce que je veux. Parce que tout doit être assemblé, vous voyez, à la manière de... Par exemple, ici. Je pourrais changer, ici, foudre. Mettre tout. Et donc, ça toucherait plusieurs cibles, en fait. Toutes les cibles ennemies, tout simplement. Donc, bah écoutez, let's go. J'ai envie de dire que pour l'instant, tout, on va le garder. Mais il faudra l'augmenter. Parce que c'est une superbe magie. Magie. Alors, je dirais certainement très, très, très souvent magie. À la place de materia. Vous savez. Moi, je trouve que ça fait plus classe de dire magie. Même si c'est vrai que materia est important. Bref. Allez, on continue. Ok. Donc, c'est là qu'on pouvait dormir. C'est un taudis, alors. Pas la peine de croire que tu ne pourras rester gratuitement. Que vas-tu faire ? Ça ne te donne pas envie de dormir ? Allez, vas-y. Digi. Fais de beau rêve, grand-père. Ouais, c'est l'une des meilleures, en effet, Alphira. Je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais bien l'affecter pour l'instant aux soins. Parce qu'il va falloir que je me souvienne que... Alors, ça, par contre, ça va être chaud pour moi, je vous le dis. Genre, il va falloir que je me souvienne que restaurer, c'est... Pas guérir, mais redonner des pb. Et ça, c'est chaud. Parce que c'est mal traduit et que ça ne me plaît pas. Il n'y a rien à faire ? Non. Ok, moi, je vous propose qu'on dépense nos derniers gils. Et qu'on achète peut-être de la magie. Donc, de la matéria. Euh, c'est quoi ici ? D'accord. Juste ça, ok. Hop, 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 hop. Alors, que je check juste. Parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de doublons pour l'instant. On est avec foudre et glace. Donc, admettons, il faudrait déjà que je prenne feu. Alors, toi. Bonjour ! Oh, bienvenue, nous vendons, nous achetons. On va y acheter. Potions, je m'en fiche. Cote phénique, je m'en fiche. Antidote, je m'en fiche. Ça coûte 600. Feu, glace, foudre, restaurée. On va prendre un feu. Restaurée. Non. On va prendre glace. Oui, je sais, j'ai peut-être pas fait les choses qu'il fallait, mais j'ai envie que ce soit comme ça. Donc, maintenant, on va fêter notre matéria. À barrette. On va faire... Euh... Feu. Toi, tu vas prendre glace. Et comme ça, Cloud a foudre et... Foudre, foudre, foudre et glace. Très bien. Comme ça, on a au moins un élément sur chaque personnage. Ce qui est plutôt bien. Ce qu'il faudrait que je me souvienne juste, c'est que... Euh... C'est le feu. Donc, ce qu'on va utiliser, je pense, prioritairement, par rapport aux ennemis, est bien avec barrette. Allez, let's go ! Tout ça, on avait fouillé. On y va. On avait laissé Marley, une gamine de 5 ans, tenir un bar, je vous rappelle. Et puis, bah, écoutez, on y va. On devait prendre le train, je crois, c'est ça ? Oui. Je l'ai eu ! Moi aussi ! Tu sais, c'est la première fois que nous sommes d'accord sur quelque chose. Oui ! Eh bien, alors nous... Oui ! What ? Euh... Enfin, ouais ! Ok. Alors, on va pas aller au cimetière, hein, je me rappelle. Peut-être parler au conducteur ? Enfin... Voilà, quoi. Matin, l'aube encore, mais les choses ne changent jamais. Fais attention à ne jamais être blessé, reviens, tu m'entends ? Ok. Allez, let's go. Prenons le train. Parce qu'on va aller sur un nouveau réacteur, je crois. Bon, déjà, on a au moins une équipe de trois personnages par rapport à avant, et ça, ça va peut-être plausiblement bien nous aider. Tu savais que s'il utilisait un objet hyper sur un perso, sa barre de limite augmente plus rapidement pendant les combats. Tu savais que s'il utilisait un objet hyper sur un perso, sa barre de limite augmente plus rapidement pendant les combats. Oui, mais pour l'instant, on n'en a pas un, je crois. On est d'accord. Oh ! On dirait que ce n'est pas une voiture privée, alors séparez-vous. Encore détruant ? Mon dieu, c'est bien ma veine. Alors lui, on l'avait vu quand on était revenu du secteur 8. Je m'en souviens. T'as dit quelque chose, crétin ? Je répète, t'as dit quelque chose ? Oh, regarde ça, ça s'est vidé tout d'un coup. Quoi ? Qu'est-ce passe-t-il ? Comment ça, ça s'est vidé tout d'un coup ? Ah, ça s'est vidé. Le train. Tiens, il met les mêmes choses Falcon que moi pendant que je joue à ce jeu pendant avant pour le feu à barrette. Bah, moi, c'est peut-être un peu rasoir, mais je sais pas. J'aime bien infecter, on va dire, peut-être être foudre à cloud, feu à barrette pour l'instant, et atif à la glace. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai toujours affilié l'élément glace à une femme. Faut pas me demander pourquoi. Zut ! Je... c'est vide, à cause de type... de type comme vous. Please, la traduction, quoi. Oh là 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 ! Tu... t'as vu les nouvelles, non ? Avalanche dit qu'il y aura d'autres explosions de bombes. Seuls des employés dévoués comme moi iraient à mi-de-gare un jour comme celui-ci. Donc, ça veut dire que c'est un employé de la Shinra. Tu travailles pour la Shinra ? Ah, je ne cède pas la violence, et je ne vous donne pas mon siège non plus. Barrette ! Eh, c'est le président, enfin, c'est le président, c'est le directeur, quand même. Espace de Vénard de... Blablabla... Alors, qu'elles vont faire maintenant ? Zut ! Qu'est-ce qui te rend si mou ? Tu casses mon rythme. Blablabla... On dirait qu'ils ont fini d'accrocher les voitures. On démarre enfin ! Alors, quelle est la lettre de notre prochaine cible ? Ah, écoute, monsieur sérieux dans le travail... D'accord, je vais te dire. Jessie te l'a probablement déjà dit, mais il y a un point de contrôle de sécurité au niveau de la plaque supérieure. En effet, c'est un système d'analyse d'identité par scanner qui vérifie tous les trains. Mais tu as pensé à quoi quand Barrette l'a dit que ça s'est vidé d'un coup ? Bref, Shinra en est très fier. Nous ne pouvons pas utiliser les fausses identités que nous avions jusqu'ici. Bonjour et bienvenue sur les lignes au Midgar. L'heure d'arriver à la gare du secteur 4 sera 11h45. La glace pour une femme, j'appelle ça le syndrome de Shiva. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 3 minutes avant d'atteindre le point de contrôle d'identité. Bon, dans 3 minutes, on saute de ce train. Compris ? Cloud, viens ici. Regardons le moniteur de carte ferroviaire. Ok, je vais enfin bouger. Vous êtes les seuls à me parler ou à venir chez moi ? Je suis impressionné. Quoi ? Mais please, la traduction ! Oh, monsieur Jesusetou, grand soldat, tu dois connaître le secteur qui entoure le réacteur numéro 5, n'est-ce pas ? Alors, donne-nous ton explication. Ouah ! Ne t'en fais pas pour moi ! Bon sang du bon sang ! Je vais m'inventer auprès de tout le monde au travail. Allez, on va parler à Tifa. On dirait que tu as déjà vu ça. C'est bien, approche un peu. C'est bizarre. Le point de contrôle d'identité est censé être plus loin en descendant. Alerte de sécurité de type A. Présence de passagers non identifiés confirmée. Toutes les voitures vont être fouillées. Répétition. Alerte de sécurité de type A. Présence de passagers non identifiés confirmée. Toutes les voitures vont être fouillées. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? On est dans de sales rares. On est dans de beaux draps. Je t'expliquerai plus tard. Vite, va dans l'autre voiture. Ah, quelqu'un a sifflé ! Passagers non identifiés repérés dans la voiture numéro 1. Préparation au verrouillage. Allons-y, suis-moi ! Euh, vas-y. Avertissement de passage au niveau 2. Dépêche ! Ils vont fermer la porte. Cours, c'est tout. Passagers non identifiés repérés dans la voiture numéro 2. Préparation au verrouillage. Euh, ouais. On est juste par là-haut. On peut pas ? En gros, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Attendez, je vais le check rapidement. Ok. Voiture numéro 2 verrouillée. Passage au niveau d'avertissement 3. Enfin, ça me prend. Quitte tes yeux. Très bien. On est tiré d'affaire ? Pas encore. Il commence un nouveau contrôle. Si on est pris, on est fichu. Mais ne t'en fais pas. Si on va vers l'avant du train, voiture après voiture, on devrait passer au travers. Au secours. Passage non identifié. Déplacement vers l'avant du train. Recharge d'emplacement en cours. Oups, 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 oups. Eh non, il m'a volé. Eh. Euh. C'est bon ? Ouh. Voiture numéro 3 verrouillée, blablabla. Attendez. Laisse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce que je sais, c'est que l'on s'est verrouillé tous les trois. Elle fait un salaire. Hein ? Vas-y, ne cherche pas. Passage en alerte de niveau maximum. Barret a compris la nouvelle politique YouTube. Il censure les insultes. Ouais, faut croire. Très bien, on a réussi. Il n'y a pas d'objet, j'espère. Oh, par ici. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allons-y, nous allons plonger hors d'ici. Il ne faut plus parler. Devine qui c'est, c'est moi, Wedge. On dirait que les choses ont bien vraiment marché. Ah ouais, en effet, il s'est bien filtré. C'est moi, Jessie. De quoi j'ai l'air, Cloud ? J'ai l'air de porter un uniforme Shinra ? Bah oui. Tu as l'air formidable. Tu fais un homme. Oui, je suis super content. Je crois. Effrayant, hein ? Trop tard pour dire ça, maintenant. Pourquoi tu viendrais de toute façon ? Mais what the fuck ? Parce que... Eh, vous deux, pas le temps pour ça. C'est moi, Jessie, blablabla. Ok, 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 ok. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Coucou, pépé. Bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Juste pas la barrette, s'il vous plaît. Ah. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Fais quelque chose. Et je ne peux pas aller voir le rabbin, là, ou... Tu veux aller parler ? Allô ? Bref. Il part. Oui, j'ai pris ma décision. Regarde bien, je vais sauter. Ça ne te fait rien, si j'y vais le premier ? Un chef reste toujours jusqu'au bout. Ne t'en fais pas pour moi. Vas-y. Oh, fais gaffe à toi. Nous n'en sommes qu'au début de la mission. Plus tard. Occupe-toi du reste. Attendez. Il ne manque pas une phrase. Il s'adresse à quelqu'un et il dit Plus tard, occupe-toi du reste. Non ? Enfin, j'ai beaucoup pesté. J'en suis désolé d'avance, mais... Des fois, ce n'est pas logique, quoi. On dirait qu'il manque des mots, ou... Bon. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Tu ferais mieux de ne pas baisser ta garde avant que nous arrivions au réacteur du... Au réacteur du réacteur... Hein ? Tu ferais mieux de ne pas baisser ta garde avant que nous arrivions au réacteur du réacteur numéro 5. Oh, mais mince, quoi. Please. Biggs, Wedge et Jessie ont tout préparé pour nous. Alors, allons-y. Eh bien, le réacteur numéro 5 est juste au bout de ce tunnel. Ok. Mais tu permets juste que j'aille voir par là ? Il y a peut-être des choses intéressantes ? Au bout de ce tunnel. Au bout de ce tunnel. Ça m'a foutu, la tru, le combat. Allez, go. Alors, soit je crois que ça nous met lenteur, je crois, non ? Je crois, hein. Non. Ça va, les gars ? Ou comment ça se passe ? Ok. Pour l'instant, non. Tifa, par contre, tu tapes pas fort. Ah oui, on a lenteur, là. Barrette, Dis réacteur deux fois, il est grave, ce mec. Surtout la traduction, quoi, please. Ouh, coup critique. Ok. Bon. Vous savez qu'il faut que je fasse un minimum de combat, hein. Pour gagner de l'XP. Ouh, ouais. Et surtout, gagner de l'argent. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant par là, non ? Enfin, je sais pas. Ça se trouve, je fais ça pour rien du tout, mais... Je me dis que voilà. Confirmez-moi que je fais pas rien, là, en disant qu'il y a rien... Enfin, que ça sert à quelque chose, parce que... En tout cas, maintenant, ça bouge au niveau du combat. Je suis plutôt content, donc... C'est cool. C'est cool. Ok, des machines. Tu peux utiliser la magie. Ok. Lance roquette. Oh, quand même. Lance roquette ! Boum ! Ouhou ! Tu me fais éclair sur... Celui-là. Oh, bien jetif. Nickel. C'est classe, quand même, la magie, je trouve, dans ce jeu. Oh, oui, c'est super efficace. Voilà ! Ah là là, je suis quand même content de retrouver FF7. Sachez-le quand même, hein. Sachez-le quand même. Ok. Je fais ça... Si je fais ça pour rien, je vais vous haider dans le chat, parce que vous m'avez dit... Non, c'est pas par là qu'il faut que taille ! Mais en même temps, je me dis... Il y a peut-être quelque chose. Les gardes de sécurité de Shinra sont là. Nous devons repartir. Mais, 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 mais... Et en même temps, on fera du combat. C'est cool, comme ça, hein. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez. On y va. Et puis, ça vous fait plaisir ! Ok. Ok. Ouh. Alors, la limite de Tifa, c'est une sable de roulette, il faut que je fasse EU ou Wii. C'est l'idéal. Et comme je vous ai dit, on privilégie bien sûr la limite, donc j'attaque avant tout le monde. Par contre, 29, c'est un peu courave. Et c'est quoi, tu vas te faire un petit sort guéri ? C'est trop. Bien. Parfait. Vous pouvez me féliciter ! Ou pas. Oh. Parfait. Tout le monde a gagné un niveau, ça me fait plaisir. Alors, vous savez que voilà, FF7, ça sera un jeu qu'on ne me prendrait pas la tête. Et GG Fofo, vous m'avez trollé, vous m'avez pas prévenu. Ah, mais il n'y a rien à faire ici. Ah. Ah. C'est de votre faute tout ça, moi, je dis. C'est de votre faute. Allez, on continue. Boom. Ça va. On revient quand même assez rapidement. Il faut juste checker qu'il n'y a pas d'objet. C'est surtout ça. Ok. Une espèce de bestiole toute moche. Tiens, tu vas essayer le feu. Tu vas essayer la glace. Et tu vas essayer la glace sur le feu. Allez, on va plus léger un peu la magie, je pense. Par contre, ils mettent lenteur. C'est chiant. Ouais. Allez. Il y en a quatre en plus, ils nous mettent lenteur. Et en plus, ils attaquent derrière. Lol. Allez, salut. Bravo pour ce combat épique. Oh, c'est efficace la glace. Ok. On va pas contre lenteur. Eh. Allez, là, tu termines. Merci. Tu fais plus de dégâts si tu fais ou oui pour la limite de Tifa. Ouais, je m'en souviens, sauf que j'ai pas le bon doigt de T, comme on dit. Allez, on continue. Tududu. 14h30 déjà ? Wow. Ça passe vite. Ça passe vite. MDR, si je te l'ai dit, mais t'as pas vu. Je l'ai vu en fait au moment où j'y suis arrivé avec le décalage, je te l'avoue, je te cache pas. Je ne fuirai pas les combats, vous le savez. Oh non, mais arrêtez avec soi. Arrêtez. Oh, c'est bien. Je peux boire de l'oasis pendant ce temps-là. Pour les placement de produit. Ah, quand même. Tifa, tu tapes pas fort. Oh, mais arrêtez avec cette attaque soi-là, je crois qu'il y a. Ok. En tout cas, je suis content de faire la version finale PS1 parce que je me dis que ça me ravit vraiment des souvenirs de ma PlayStation. C'est ce que je veux dire. Et je trouve ça plutôt cool en fait. Bon, certes, c'est un petit peu moins joli que la version PC ou la version Steam ou PS4, mais moi, je suis content. Je suis content parce qu'au final, il n'y a aucune différence à part que c'est un peu moins pixelisé. Oh là. Ces rayons lumineux sont les détecteurs de sécurité de la Chine-Ra. On ne peut pas aller plus loin. Donc, ça veut dire que tu passes par là. Quel trou à Ra ? Tu me demandes de rentrer là-dedans pour passer sous la plaque ? Pas question. Oh, Cloud, qu'allons-nous faire ? Regarde soigneusement à l'intérieur, descends, ne descends pas. On va regarder. On dirait qu'aucun obstacle ne va nous bloquer dans ce conduit. Oui, si nous descendons dans ce conduit, nous ne pourrons plus remonter ici. Ne perds pas de temps. On ne sait jamais quand la Chine-Ra nous trouvera. Cloud, tu dois partir. Ben, on a tout fait selon moi, donc descends. Mais bon sang, ce truc me fiche la frousse. Comment il descend ? Le vieux bruit quand il fait frappe. Ok, donc vous voyez, ça c'est les objets. Ether, parfait. Parfait. Alors, tu descends ici. Nickel. Il n'y a rien. Non. On va prendre l'échelle. Attendez, je check. Non, c'est bon. Il n'y a pas de coffre. C'est surtout ça qui est important. Ouais. J'espère que c'est facilement repérable. Donc là, je vois. Attendez. Non, c'est un poteau. Comment Barrette passe avec sa taille ? J'avoue. Alors, j'ai vu une échelle sur la droite et je pense que la suite doit être sur la gauche. Donc il y a Wedge. Éclair sur lui. Et on attaque. Pam ! Très efficace, c'est cool. Voilà. Oh, super. Coucou d'homme. Bienvenue à toi sur le stream. Comment ça va ? Allez ! Ouais, sinon, vous, ça va. On a pris l'impression que les combats sont longs. Quand même. Non, mais il n'est pas mort. Mais je rêve. Oh, un petit critique, là, 57. Alors. Là, je tapais moins fort parce que je crois que, vous savez, comme dans FF9, il y a ce qu'on appelle deux types de positions. La position offensive et défensive. Là, le PNJ tapait moins fort parce qu'il était en position défensive, mais il avait une meilleure constitution. C'est-à-dire une meilleure défense. Alors, on va voir. On va voir si mon idée est bonne ou pas. Oh, des combats, des combats, des combats, des combats, des combats, des combats. Encore toujours des combats. Ah, mais en même temps, c'est Pexpect. Allez, glace. Éclair. Feu. Lance le pète. J'aime vraiment la musique de combats de cette fois. Vraiment. Je trouve que c'est un thème qu'on ne se classera jamais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est l'un de vos préférés ? Oui, on va très bien, Dom. Et toi, comment ça va ? Oui. Ok. Normalement, c'est terminé, là. Ouais. Ok. Bien, niveau 7. Boum. Alors. Je vais voir par ici, parce que je suis sûr que la suite est sur la gauche. Fatigué, mais ça va. C'est vrai que moi aussi, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, Dom. Je dois t'avouer. Je me suis couché très tard, genre à 7h, et je me suis réveillé à 11h. Donc, mais bon, c'est pas grave. Olé ! Le problème de détection d'identité dans le train est entièrement de ma faute. J'ai réalisé, pardon, ta carte d'identité d'une manière spéciale. C'est pourquoi tout est arrivé. J'ai mis tout mon cœur pour la faire, mais j'ai échoué. J'ai mis tout mon cœur pour la faire, mais j'ai échoué. Ok, potions. Euh... J'espère que ça va vers ce que je pense. Pas du tout. Il faut qu'il se plaint des combats, on dirait banane. Mais non. Non, je trouve que c'est juste un petit peu long. Des fois, dans la manière de... D'aborder les choses, c'est long, quoi. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de... Eh, putain, arrêtez avec soi. Arrêtez avec soi, s'il vous plaît. PLEASE! Cloud, c'est bien. Ok. Bien. Ah, mais arrêtez, arrêtez, PLEASE, avec soi. Arrêtez, 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 arrêtez. Bravo! Technique ultime! Bam! Allez, dégage. Merci. Bien. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Mais OMG, c'est quoi, ce jeu dont le gameplay repose sur les combats et où il y a des combats. Il y a une potion. Attends, on a gagné pas mal de gils. Alors. Je pense que... Non, parce que là, c'est... Ouais, c'est ce que je pensais. Yeah! Parfait. Du coup, il n'y a pas d'objet, hein. Non, il n'y a pas d'objet. On va aller par là, Wedge. Cloud, par ici. Le recteur numéro 5 qui est en haut de cette échelle. Super. On a fait tout ça pour rien. Si vous voyez que j'ai loupé des objets, des items, enfin, donc, des éléments, objets, la même chose, matérias ou des choses brillantes, n'hésitez pas à me le dire, surtout. Parce que j'aimerais bien... Pas un 100%. Ça m'étonnerait, mais on maximise nos chances, quoi, de faire des petites choses. Euh... Non, c'est par là. Vas-y, vas-y, vas-y. Parfait. Non, je ne suis pas perdu, rassurez-vous. Tout va bien. Lol. Ok. Alors, toi. Nous allons partir, maintenant. Nous nous retrouverons à la cachette. Nous comptons sur toi pour faire sauter le réacteur numéro 5. Ok. Boum. Une tente. Parfait. Un combat. Parfait. Blah, 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 blah. Euh... Attaque les poissons. Barrette attaque les poissons. Ah non, c'est... Oui, bah, c'est un poisson. Magie, éclair, sur lui. Ah, d'accord. Ça nous endort. Ah ouais, au calme. Comme ça. D'accord. Alors, là, elle est endormie. Le seul moyen, c'est... Pour la réveiller, c'est soit attendre un certain moment, soit qu'on la tape. Non, méprise. Exemple même. Exemple même. Boum. Bien, 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 bien. Ah d'accord. Elle rate alors qu'elle est endormie, quoi. Enfin, c'est raté. Logique. Mais genre... Oh, ils m'ont pris la tête, eux. Un petit éclair et on n'en parle plus, hein. Parce que là... Wouh ! Salut ! Franchement, j'ai l'impression qu'on n'avance pas des fois dans FF7. Mais si, on avance quand même. Ça fait partie de la suite logique des choses, mais... Est-ce que je veux dire, quoi ? Ok, très important, on va enregistrer. Boum. Allez, la fortune. Vas-y, 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 vas-y. Boum. Parfait. Bien. Bien, 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 bien. Allez, on continue par ici. Wouhou ! Nickel. Et on continue dans le conduit. Oh, cette musique. Je vais dire... Ah, logique, c'est la musique du réacteur. Lol. Wouhou ! Oh, c'est classe ! Ok. On retrouve cette... Je trouve que c'est pesant, cette musique, là. Alors, la bonne blague, c'est... Moi, je dirais que c'est à gauche, mais... Je vais tenter par là, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que nous avons comme PNJ, ici ? Oh là. Attaque préventive. Allez, magie ! Allez, salut ! Bien ! Oh, pas bien ! Tifa, max limite. J'ai bien envie de garder sa limite en l'instant. Oh. Oh, bien, je le, bien, je le, bien, je le, bien, je le. Tiens, sinon, comme je le disais, lors du dernier live, il y a des fans qui ont fait une retradiction de FF7 depuis le japonais. Un projet de 6 ans, eh bien, les dialogues sont bien mieux. Pour ça, je veux bien le croire. Ok. Je garde la limite pour l'instant, moi. On va dire. On va dire, on va dire, on va dire. Au cas où. Bien, au niveau 9. Ce qu'on fait là, maintenant, ce sera des choses qu'on ne fera plus par la suite, vous allez voir. Ah, non. Ah, attendez. En même temps, est-ce que c'est dur d'être bien mieux, vu la traduction qu'on a eue ? Oui. C'est par ici, ou c'est... Non, c'est pour remonter. Si c'est pour remonter, ça, on va. Si on regarde la configuration du dernier réacteur, le numéro 8, là, on est au 5. C'est bien par là. Confirmez-moi, surtout, parce que je sais que même s'il y a un petit décalage, je n'ai pas envie de faire de bêtises. Mais je dirais logiquement, quoi, c'est notre échappatoire. Quand on aura posé la bombe. Alors. Je ne sais pas si j'ai mis sur oui ou pas. Brouillard devrait nous mettre obscurité. Ou vif. Brouillard. Non, 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 non. Mais oui, ça nous met obscurité, bien sûr. C'est tellement évident. Du coup, je vais te faire un petit guéri sur toi. Bien. Bien, 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 bien. C'est projet né au Midgar non, je l'installais sur PC, ok ? Donc ça c'est ce fameux projet de traduction que vous aviez parlé Ok donc je descends, je descends dans les tréfonds du réacteur Mako, il n'y a pas d'objet, on continue, let's go Ouais, on va se dire qu'on est bien, c'est ça, ça paraît logique Tellement, je trouve vraiment marquante cette musique Ok donc là c'est barré, on continue Alors si je ne me trompe pas, normalement il devrait y avoir peut-être un point de sauvegarde, non ? Ah non pas du tout Je ne peux pas aller sur la droite, non Ah si, bah ouais, voilà Bonjour ici Big Girl, bienvenue à toi sur le stream, comment vas-tu ? Ok, c'est bien au moins comme ça Hop Des fois je me dis que je suis trop à fond dans les jeux quoi Mais ça rappelle tellement de souvenirs juste comme ça Ok, 1h42 game plus Ça va, ça passe Ok, on a encore 10 petites minutes, ouais, on va pouvoir encore, eh bien, aller poser la bombe et puis après on partira en pause Je pense, logiquement Ok, alors eux par contre Ils sont Éclair Euh, glace Sur lui Attaquer Non mais arrêtez avec votre brouillard J'ai envie de dire au bout d'un moment Allez dégage Ah mais non, elle a poison là Non, elle n'a pas poison La pauvre Tifa Oui, et si, elle a poison En vert comme ça Ok Et donc, est-ce que le poison ne reste pas d'un combat à l'autre Oh oui, on est d'accord Il y a un niveau 10 Il faut qu'on augmente Tifa Parce qu'elle a quand même deux niveaux de retard sur Cloud Donc, Cloud Donc, c'est parti Oula Mon père Sephiroth C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas Sephiroth Le soldat Les réacteurs Mako La Shinra Tout Je les déteste tous Allez mon gars, accroche-toi Ça va bien Tifa Non, onglie Allez, dépêchons-nous Je sais, tu es mon garde Ok Mon dieu, vite Une vieille connaissance de Tifa Ça ne suffit pas Quoi ? Ok Il n'y a rien d'autre ? Non Attendez, il faut que je l'active ou pas ? Parce qu'il y a un doute Ok Allez, on y croit, on y croit Il y a un, deux, trois, quatre, cinq ennemis Waouh Euh, please, il faut arrêter avec les mitraillettes là Bon, voici, je vais vous montrer comment on fait Allez, zoopla Oublie pas que pour bêta, il te faut au moins level 13 Même si je ne me fais pas tout ça Non, t'inquiète pas Je ne m'en souvenais pas la condition particulière Mais T'inquiète pas, ça arrivera très très vite Oh, ce plus critique C'est Firos, le meilleur ami de Fofo Oui, bien sûr Ok Oh oui, plein d'X Hey Plein d'Alfzon Alors du coup, oui Mais je n'avais pas vu si ça va activer le Finalement, la suite Mais écoutez, je pense que c'est parfait pour se laisser On va sauvegarder On va arrêter le record du troisième épisode ici Comme ça, je vous laisse en suspense Parce que je suis un gros salaud En tout cas, vous sur YouTube J'espère que ce troisième épisode vous aura plu N'hésitez surtout pas, comme d'habitude A partager, like et commenter la vidéo Et puis, bah écoutez On se retrouve très vite Logiquement Demain Pour la suite Et bien de nos aventures Sur FF7 Et je vous fais des gros bisous Allez, bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada